et ben le salut du love des bisous les amis j'espère que vous allez bien ici alex nc n et qui est le don alex on est sur zelda chairs of the kingdom on est mardi 8 août 2023 et j'espère que vous êtes prêts puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de chapeau de donne parce que voilà je vais pas mettre mon chapeau parce qu'après je vais repartir et je vais pas mettre mon chapeau pour pas refaire mes cheveux derrière ce sera un peu bête évidemment alors que bouteille de fil le seul truc qui traînait par terre aujourd'hui dans la pièce est tombé ça veut dire que c'est signe de malheur je ne sais pas en tout cas on est parti sur zelda chairs of the kingdom la suite de l'aventure évidemment vous connaissez l'histoire on est link on essaie de retrouver zelda nous sommes dans une autre dimension on était dans ce temple de la foudre on avait trouvé reju notre ami qui voulait du renfort pour attaquer celui qui a créé cette lueur de sable dégueulasse mais il ya un problème c'est qu'on a été tout en haut pour rien alors je pense parce que j'ai pas trop compris mais tout pas dans cette salle voilà je ne sais pas de quoi ou quand comment ne me demandez pas le qqo qcp ce n'est pas la réponse que à ma question mais je pense qu'on va cdb tout ça pour commencer je pense d'avoir un interrupteur quelque chose à activer pour commencer ou alors un endroit un trou dans le sol pour entrer dedans voilà donc cette arme là va nous arriver même pas mal ah bah il ya une dalle il ya une dalle ah bah voilà tout simplement tout simplement une dalle et là on se retrouve dans le sous-sol d'hyrule après attendez juste avant d'être dans le sous-sol d'hyrule on va pas faire les cons on va vraiment prendre les armes les moins puissants ouais je sais mais bon à un donné tu parles espèce en bois voilà ça c'est cadeau mais quand on affronte un boss souvent les flèches en bois vont nous aider pour voir grandement et là je voudrais vraiment on soit bien prêt pour la suite de ce qui va se passer hop une torche ah il ya une torche en bois il ya moyen ouais on va prendre ça on va le défusionner défaire l'amalgame voilà désolé ah maintenant en bas j'ai besoin de la torche ah ouais maintenant on va acheter ça du coup on y va alors qu'est ce qui se passe dans les profondeurs ah ouais donc la torche n'a vraiment besoin quoi on a besoin de la torche officiellement enfin c'est acté on a besoin de la torche et puis il y a une arme qui nous attend à l'entrée du donjon de la foudre ok ok temple de la foudre promis sous sol c'est bien et bonne partie alors si il ya beaucoup d'ennemis c'est la question je suis posé différente ici tac pour l'instant tout se passe bien c'est juste de l'exploration au moment donné il va y avoir du combat il va y avoir quelque chose non vous pensez quoi hop hop je reprends mon arme de niveau 16 pour casser les pots voilà on a un truc à pousser ici non on va juste devoir le bouger avec notre pouvoir quoi voilà alors qu'est ce que c'est qu'il ya de beau ici il ya un oeuvre là j'aime pas le problème si j'ai plus de fruits de foudre ouais voilà le problème si j'ai plus de fruits de foudre la glace fonctionne aussi ok alors est ce qu'on va nous donner 10 fruits de foudre un truc comme ça serait vraiment stylé je te passe de goût toi aussi voilà pour l'argent comme ça on va pouvoir récupérer les nouvelles choses dans les boutiques évidemment trop bien hop alors on a une tombe ici qui est fermé je sais pas ce qu'ils vont pour y trouver une épée espagno girudo peut-être se débarrasser du truc avant en vrai regardez l'espagno girudo le niveau 10 par exemple à tout hasard on va reprendre la torche du coup on repart à l'aventure hop alors on avait deux chemins je crois on n'a qu'un seul bonne nouvelle bonne nouvelle pour vous mais pas trop devoir chercher le oula oula vous descendez ça avec des pièges ok on a de ça avec des pièges vraiment gg ok hop très bien là on peut se permettre il y a plusieurs possibilités ok alors il y a des flammes pareil mais moi je pense que c'est avec ça qu'on va devoir faire un truc pareil on va voir qu'on se débarrasse encore d'une arme là oui attendez qu'est ce qu'on pourrait faire on peut pas passer si ah si il faut se passer en ok faut être rapide ok tout simplement ok il y a une dalle ici pour l'instant je suis pas où ça va nous amener tout ça ok on va te sens de la torche on va explorer son torche bien joué link la voie est libre à présent on va faire son torche olé bah oui en tout cas nous revois la bloquer on va le bloquer mais bon ou les boules les boules enflammés ok j'aurai essayé pas un truc un chemin en bas à faire et c'est pas l'air d'avoir un chemin ok aaaah alors j'ai une idée c'est ça je suis mort voilà je me l'inverse ok ok poisson le donjon se passe plutôt bien voilà on a vraiment fait le premier tout seul je crois qu'on arrive plutôt au deuxième sous-sol parfait plus de boulet j'arrive tout de suite link ouais bah vite j'ai un ennemi en face j'ai pas envie de gaspiller mes fruits de glace et tout pour le affronter il y a la live ou ? ah elle a plein viens je vais te montrer un truc radio voilà on se débarrasse de lui gratuit comme ça ensuite est-ce qu'on embrasse un autre sous-sol ah on descend donc si on descend c'est qu'il y a un autre sous-sol en bas ok faut qu'on détruise le cocon qui est là cher pas encore il y a encore un truc à faire avant ok on va casser tout ça l'épaule qui traîne hop des flèches on a combien de flèches ? 319 let's go on revient en termes de flèches ça c'est cool repas le brut voilà tout ce qu'on voulait alors une dalle pour un arc ok le truc est activé Réjou t'es resté là où Réjou ? non t'es là on ne remonte pas allez il faut qu'il se referme allez il se referme c'est bon il est détruit maintenant Réjou j'ai une nouvelle mission pour toi ma pote ça va prendre des dégâts c'est bon tu peux encaisser toi t'es immortel ok dès que t'es prête Réjou aura actif le pouvoir par contre hop c'est bon on l'a eu ok excusez moi je suis concentré là il y a beaucoup de combats qui se passent d'un coup là c'est bon ça s'est calmé on va pouvoir continuer ensemble ok toujours premier sous-sol mais il se passe belle chose il y a une lumière regardez la salle de l'espoir oh mais qui êtes vous monsieur ? alors attendez lui je vais me battre avec ça on va prendre un fruit un fruit vagos je ne sais pas ce que ça fait je ne vais pas tout bien en fait ok ok on a perdu notre arme du coup maille électrique allez on va prendre des dégâts peut-être voilà peut-être épée de sodium robuste cette solide épée était autrefois utilisé par les sonéo attaché à matériaux ou à l'artefact montre ok d'accord ok il y a un truc ici à activer et tout non non ça n'a rien à tout de voir ici pourquoi il faut me bouffe là faut que je me bouffe je me bouffe des trucs euh voilà poisson salé ok pourquoi il y a une lumière ici ah il y a une histoire de miroir là encore attendez hop est-ce que j'ai toujours mon démentail là ouais let's go hop hop ah il y a des ennemis qui se libèrent aussi j'imagine il y en a bah gérez le lui hé gérez le il m'embête je vais dire un moment ok 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 on va pouvoir faire de nouvelles armes du coup bouclier fond de loyant tout ça alors camp de golem sergiant donc nous on va prendre ça et on va faire un amalgame avec non pas du tout comme ça je voulais faire on va faire un amalgame avec ça hop une arme de niveau 15 qu'on va utiliser juste après hop tac 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 le bâton n'a pas besoin ici et ça il faudrait qu'il trouve un autre truc pareil assez cool assez stylé hop on va refaire un équilibrage voilà et on va prendre une arme qui sera de niveau de niveau 60 on est la meilleure arme du jeu officiellement ici pour l'instant pour l'instant il y en aura peut-être des meilleurs pas la meilleure de tous les temps c'est la meilleure actuelle bonjour ok c'est pas grave arc de golem est puissant le problème c'est que là je me débarrasse d'un arc ça ok pas remonter ah les monstres pas remonter regardez ah c'est au moins là et ben facile on prend le coffre on me la fait pas on prend le coffre et on la met on l'écrase on l'écrase ça hop c'est une flèche de main c'est prêt aïe bon j'ai une autre idée est-ce que la dalle est-ce que la dalle peut bouger c'est que j'ai tenté non je peux pas faire comme ça en vrai est-ce que la dalle peut écraser le flamme là il est ferme non est-ce que la dalle ah non mais attendez j'ai arrêté de faire ça depuis le début en fait ça aurait été mieux ok le but c'est de prendre la dalle attendez hop on va prendre la dalle là on va mettre le plus possible hop et utiliser ce pouvoir là en fait voilà et on peut regrimper ok c'est bon c'est une histoire de de timing on a eu quoi ici un autre miroir mais il me fallait pour la salle d'à côté ok il y a une histoire de miroir pour la salle d'à côté alors si il le fait tomber là ça fait vraiment pas de chance hop on reste là deux secondes je vais juste m'occuper de ça il y a deux miroirs ah ah ouais donc vraiment il y avait intérêt à venir ici en fait il y a des miroirs ici nous on sait qu'il nous faut des miroirs pour la suite de l'épisode voilà on va prendre ça c'est quoi cette histoire de miroir on va faire quoi expliquez nous éclairez nous parce que là je crois que personne n'a compris ok ça on peut le prendre ok d'accord on a compris le délire je pense que tout le monde l'a compris le miroir on va devoir le mettre en hauteur évidemment on a pas besoin il a pas envie de se faire ça et la porte elle s'ouvre voilà qu'est-ce qui nous prenne la tête on va juste faire ça c'est bon allez on y va on continue faire ou kiffer enfin une sauvegarde faire ou kiffer en tout cas ce donjon de la foudre moi j'aime bien voilà il est différent vraiment différent de celui qu'on avait fait avec Babil celui qui est joué il est plutôt stylé aussi le retiusé oh on est au retiusé oh il n'y a rien à faire ici celle de l'attention c'est parce qu'on active ça c'est trop tôt ouais c'est trop tôt ok examiner bon non il faut juste qu'on aille faire d'autres trucs en vrai qu'est-ce que ça veut dire ouais je suis certain que la frais de la cité avait pour but de nous guider jusqu'à ce temple la personne qui s'adressait à nous devait donc être quelque part ici alors là j'ai l'impression que normalement c'est le donjon le plus dur du jeu et nous on l'a fait très vite alors j'ai l'impression après qu'il passe c'est ça parce qu'il a l'air d'être grand il a l'air d'être grand je ne sais pas si on a le temps de finir dans cet épisode là de la taille du donjon alors Redew tu peux rentrer Redew j'ai besoin de toi là oh non mais qu'est-ce qu'elle fait oui oui on a déjà cliqué dessus regarde ce que ça fait Redew bah rien voilà voilà ce que ça fait voilà t'es contente ok tu as vu le sol s'est déplacé avant de revenir en place ah il y a un monsieur qui veut nous parler je crois une madame oui madame par la revue je parie par moi ok on doit régler le mécanisme ok si tu charges les 4 accumulateurs grâce à ton pouvoir tu pourras l'activer bon on fait ça qui dit mieux suis mes indications ok aucun doute cette fois-ci c'est bien à moi qu'est-ce qu'il s'adresse cette voix alors il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de la foudre le monstre de tout à l'heure s'est envolé vers le sommet de ce temple c'est le mécanisme mais bien relié au sommet en question comme nous l'a dit la voix nous avons tout intérêt à l'activer ah si nous devrions retrouver tous les monstres ok commence-le suivant les instructions de la voix allez là suive-moi alors si on suit les instructions de la voix faut que tu me suives viens c'est bon il y en a un ici déjà c'est déjà le premier il est déjà fait comme ça on n'a pas de temps à perdre on fait le premier mais t'as suivi le review voilà merci et de 1 ok donc on peut aller à la porte du centre ça doit être l'un des accumulateurs on dirait qu'il a bien absorbé ma foudre continuons il en reste encore 3 très bien Riju par contre la veuf de Riju elle est bien aussi j'aime bien et celle de celle de de Robo aussi j'aime bien bah ça il y a beaucoup de belles VF vraiment la VF ça c'est Nintendo ils sont forts ils sont forts là dessus ils savent comment nous faire régaler une histoire de de miroir là-bas aussi bon ça sera pour plus tard bonjour ah je suis venu me faire chier lui il va être relou Riju donne toi je devrais faire des dégâts à lui merci ok on esquive parce que lui il va être trop relou là-bas ok il m'occupe de lui hop on va débarrasser ton pot il nous attaque à distance nous on est tranquille en train de jouer et tout alors il est free to food let's go euh hop arc de golem alors moi c'est l'arc de golem maintenant on a des arcs tous de level 24 sauf un ou deux qui est plus fort donc pour vraiment on a l'équilibrage des armes là ça c'est fait alors comment on va à l'intérieur on escalade juste là ou il y a un autre chemin qu'on n'a pas vu on va aller par derrière ouais il y a un miroir 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 et il y a un miroir mais comment comment on va faire il faut qu'on monte là-haut donc ça c'est un autre étage ok donc dans cet étage là il n'y a rien à faire je vais le revérifier moi on est sûr et tout alors là vu que je vois un un miroir je pense qu'il y a un truc à faire avec le miroir plus tard donc je le prends avec moi on va le monter à l'étage du tube je crois que c'est un miroir qui ne bouge pas et oui c'est un miroir qui ne bouge pas donc ça c'est un truc qu'on va devoir faire plus tard quoique attend Redju alors je vais t'embêter Redju avec ça non non c'est avec un miroir on a quand même une flèche 94 flèches plutôt stylé voilà et on repasse à 96 du coup alors second étage il n'y a rien à faire au second étage par contre troisième étage pour l'instant on ne sait pas on va où on s'amuse il y a une histoire de miroir mais comment on fait pour comment on fait attend il se voit un truc on va activer ça juste par des par pure intrigue pas assez haut c'est ça ouais ok ça va être une autre énigme 25% on peut ouvrir la force qui va non ben non attendez on va où là là j'essaie de comprendre il y a un truc ici avec ok tarantir le tac ouais bonjour nous sommes le livreur on vient livrer des sauts néo par milliers hop allez arc girudo par contre il y a des solides l'arc girudo attend l'arc girudo il a des vraiment solides combien vous pensez que c'est combien vous on va voir attendez je vais débarrasser ça pour avoir l'arc girudo voir combien il fait 25 pour 1 bon pour 1 ça vaut quand même hop vaut mieux 1 que 0 vous allez être d'accord avec moi je pense là dessus oh l'histoire de miroir ça c'est pour bientôt ça non peut-être faut que je tourne tout dans le bon sens ou attendez est-ce que lui va être bloqué par ça hop ça c'est placé celui-là va être placé en vrai tu sais pas ce qu'on fait j'ai pas compris ça c'est fait il ne reste plus que celui-là et ensuite bonne question qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas c'est bon t'es content mais attendez il y a un qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en vrai là on ne comprend pas ce qu'on fait on fait quoi attendez ça c'est un blague on est où là ah il y a un truc ici qu'on n'a pas vu la lumière elle est la lumière ok salle du jour ok il y a des miroirs ici ok c'est bon on a compris on a compris oui on a compris c'est bien c'est très très bien alors c'est vraiment j'aime bien j'aime bien franchement quand j'aime pas je le dis j'arrive pas mais là vraiment c'est très bien fait vraiment ce donjon là il est incroyable vraiment en masterclass sans être chiant ok il y en a un deuxième de miroir ok il y a un deuxième miroir et je pense que ça va être pour vous avec les autres avec les 4 autres il est où hop on va l'amener dans un seul central on va fouiller à l'intérieur il y a peut-être des coffres des trucs à récupérer on sait jamais des fois voilà on frappe avec la flicurugu c'est peut-être pas le bon exemple il faudrait que je le garde au cas où pour plus tard hop votre lame va bientôt se briser t'inquiète pas on va gérer ah ok je vois le délire je vois le délire alors j'ai éclairé un truc qui était là-haut c'est ça ok donc c'est là-haut il y a même un truc à faire un truc à faire attendez on va le voir un peu là-haut hop ok avec une salle secrète c'est ça ok la salle secrète est là alors il y a quoi ici ah la fameuse ok la salle de tout à l'heure qu'on cherchait à pénétrer là bah voilà Reju t'es là ah dis-moi ok elle est venue Reju 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 ah non il faut juste qu'en fait elle peut passer par là ok on a fait un raccourci mais Reju elle est pas venue oh terrible moi je pensais qu'elle allait venir et tout ok ah elle est là bon Reju c'est bon j'ai activé le deuxième maintenant on va falloir contrôler les derniers comment les activer c'est prête 3 2 1 c'est parti on active et de 2 ouais ok et on est à 50% plus que 2 ok le premier on sait que c'est avec les miroirs et le deuxième je ne sais pas encore le deuxième c'est au troisième étage donc on éclaire en bas à un moment donné ça peut être possible ça ça peut être fou en vrai ça va être une histoire encore compliquée ça donc là c'est une histoire de miroir ok donc on active celui du bas ah d'accord en fait les trois qu'on doit activer c'est les trois qu'on doit ok on a compris on a compris on a compris donc ça on va le rebouger maintenant c'est celui-là qu'on va voir bien bouger en fait comment on va faire oh alors non on laisse celui-là ici bah attendez on va faire la salle qu'on a déverrouillé c'est laquelle c'est pas celle-là attendez on va voir celle-là non celle-là elle n'a pas été activée et en plus c'est le truc à l'envers ouais non non plus tard plus tard plus tard c'est là ok on y va hop salle secrète activée ok il y a de la lumière ici aussi ok il y a Nini oh là là alors non seulement il y a du monde pour commencer Rediu Rediu ne peut pas venir avec nous ah bah alors là on est mal ah ouais on est vraiment mal attendez alors là par contre on est mal euh niveau c'est celle-là ok ok il y en a d'autres ah elle est là hop ok Rediu peut venir avec nous bonne nouvelle j'ai eu peur c'est bon ils sont en train de se fight entre eux allez venez ah toi tu t'es mis devant hop bravo hein tu t'es mis devant lui hop il est mort bonne nouvelle bonne nouvelle il reste plus que lui Rediu ok ok lui on va le faire tomber ne le fais pas hop il n'est pas resté de marbre très longtemps hop bonne nouvelle ah il y a un autre il est où ? il est là-haut ok éliminé c'est tout ? vous allez faire un ménaghe ou il y a un truc à faire ? ok il y a une histoire de de lumière comment on fait pour aller là-haut là en fait ? ah il y a des montgolfières donc il va falloir qu'on vole mais va aller vers on vers la pâte par mochi là-haut en fait on est pas obligé en fait je crois qu'on a une méthode alors je vais vous montrer la méthode je la connais hein c'est ça hop on va descend hop maintenant on va faire ça on a le temps de ramener celle-là comme ça on va la raccrocher celle-là attendez mais comment on fait pour euh mais c'est nul en fait c'est l'inverse en vrai et on prend ça tac voilà on la met là ensuite on la remet là hop comme ça on va gérer celle-là ok je crois que ça marche pas comme ça je crois qu'on est obligé de prendre un montgolfière ok on est obligé de faire l'histoire de montgolfière hop on va devoir prendre la plateforme avec nous du coup c'est ça on va le faire ok je crois que c'est ça non c'est pas du tout ça qu'on voulait faire c'est une torse là c'est une sorte de torche ok de toute façon je vais pas tarder à arrêter les ennemis parce que voilà on avait passé un certain nombre de minutes ceux qui savait pas je devais respecter un certain temps aussi ok on a celle-là qui nous aidera évidemment pour apprendre la deuxième alors je sais pas à quoi ça va servir de ramener les deux là-haut mais apparemment c'est important même si c'est important ben euh on s'en vaut la la peine hein ok ouais les trucs ils se jugent pas du tout comme on pense en vrai mais non pas ça espèce de débile il en faut plusieurs de montgolfière il en faut combien deux je pensez hop ah il a pas de pot dedans ok donc mettre un peu alors comment on peut faire je comprends pas du tout le truc en vrai là euh là ça va être compliqué je ne comprends pas et j'ai pas de torche en plus c'est génial on a un miroir à prendre on a aussi un miroir à prendre oh la la le bordel ah ouais c'est vraiment un bon bordel le truc hein c'est... ah ouais on a ce truc à refaire en gros ouais je sais pas comment faire il joue la vérité là je crois qu'on est bloqué non on est bloqué je crois qu'on va devoir arrêter là pour que je réfléchisse en off ok j'ai une torche là ah j'ai une torche attendez bonne nouvelle c'est bon on peut voler ça suffit même pas non il y a beaucoup de trucs hein j'ai enlevé ça je vais me mettre là où fu attendez là je crois qu'on va voler vers l'infini au delà à ce niveau là ok attendez il faut prendre du feu c'est bon on vole ok bonne nouvelle on vole mais non hein c'est bon ok d'accord malgré les trois mongolfières on vole pas ok il faut faire une méga plateforme ok attendez je crois que c'est ça ok ah ouais je crois que j'ai compris le délire bon je vais faire ça après une fois ça va faire 48 épisodes on va arrêter là prochain épisode qui durera presque une heure on aura le temps de faire tout ça n'inquiétez pas on reviendra ici on reprendra la réflexion comme il le faut j'espère que vous avez kiffé l'épisode n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé je vais parler trop vite et du coup je bégaye c'est ça le problème n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode et de ce donjon de la foudre n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification ou sur l'abonnement c'est le soutien merci à ceux qui le font en tout cas on approche de la moitié du jeu d'histoire parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire donc on est encore loin de la fin je préfère vous préciser mais on avance on progresse à notre rythme mais d'une façon plutôt intéressante n'hésitez pas à cliquer sur la description pour avoir ma chaîne Twitch, ma chaîne Kick et mon Discord évidemment n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les trois plateformes les lives ou le Discord pour les jeux que j'ai finis les jeux qui sont terminés déjà sur ma chaîne YouTube et qui sortiront bientôt parce qu'il y a des jeux que j'ai tourné en avance comme j'en ai dit un Alice Madness Return qui sortira bientôt qui sera même déjà sorti quand cette vidéo sortira mais pour vous du coup je vais vous donner un autre jeu il y aura la rediffusion en 2024 peut-être de certains jeux que j'ai tourné il y a quelques mois voilà sur Twitch ou etc pleins de love, pleins de bisous c'était Alex Henson et Keldonex on se retrouvera pour l'épisode numéro 40 Ciao tout le monde ! c'est parti ! c'est parti !